Ah Mounir, Mounir, en plus Mounir, il vient de tout faire Mounir, il vient d'Agadir. Attends, je regarde le condé, je dis quoi Mounir ? Moi je suis en état de choc Mounir, voilà quand je vois la vidéo, je reconnais le mec que j'ai hébergé. C'est-à-dire quand il montre la vidéo, moi je vois le nez du mec que j'ai hébergé le soir avant que j'aille chercher mon escalon pour ça, il m'a peu. C'est-à-dire que je le regarde, je lui dis, c'est lui le mec que j'ai hébergé. Le condé me regarde, il me fait ça. Ben ouais, c'est lui qui t'a hébergé. Et c'est là que j'ai dit, oh les fils de putre. T'as vu, j'ai à moi, en mode là, moi je suis choqué. J'ai hébergé lui qui traîne des cadavres, mais lui dans sa tête, moi je suis son pote à lui. Voilà, quand je suis rebeu, je viens des quartiers, je cautionne ce que lui fait. T'as capté ou pas ? Mounir, ma mère, t'as vu, je vais pas jurer sur TikTok tout ça. Je vais pas dire des trucs de ouf. Tu sais que Abaoud, je l'ai jamais vu de ma vie. Ni Salab d'Islam, ni aucun... Salab d'Islam, je l'ai jamais vu. J'ai vu qu'un Abaoud et son pote, celui qui sait des trucs. Je lui dis, c'est qui ? Il m'a dit, c'est mon cousin. Je l'hébergé avec moi, c'est ma femme. Et ma femme, elle veut pas que je dors chez elle. C'est-à-dire, lui, il dort pas chez ma femme. En fait, toi, le truc qui t'a indiqué... Ils m'ont l'ont fait propre, ma gueule. Ils m'ont envoyé un pote à moi. Mon pote, il est venu avec une marocaine. La marocaine, c'est allé voulée comment ? Attends ! Deuxième truc avant qu'ils me sautent mon compte, les gars. Ils ont sorti un film qui s'appelle Novembre. Ouais. Je suis le seul Français qui a inculpé, et encore vivant dans l'histoire, le logeur de Daesh. Ouais. Regarde le film Novembre. Tu vas tout voir. Tu vas rien voir de comment ils louent l'appartement. C'est un film. Ils ont fait un film sur ton histoire. Ils ont fait un film sur... Tu vois mon appart, ils ont voulu péter. Le raid, il est venu, il a mis trois pains d'explosifs. Ils ont essayé de péter la porte. La porte, elle pète pas. Tu vois tout dans le film. Mais ils montrent pas comment l'appart... Il a été loué, frérot. Parce qu'en vérité, toi, la seule chose qui t'a mis dedans, en fait, si on résume bien pour tous nos téléspectateurs, donc ça veut dire que... Vous vous l'aurez déféré au parquet. Non. Ça veut dire que si réellement... Ouais. Ça veut dire que le truc qui t'a niqué, c'est que toi, t'avais des trucs à louer. Ben oui, mais frérot. Attends, attends, attends. T'as vu les terreaux quand ils appellent la meuf ? La meuf, t'as connaît pas, ça, non ? Après, elle a contacté mon pote, le Renaud. Mon pote, le Renaud, il me contacte. Mais pourquoi ces gens-là, ils m'ont contacté ? Ils m'ont pas contacté parce que je suis un mec de Daesh, gros. Ils m'ont contacté parce que j'ai des squats à louer. Et quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit qu'ils sont venus comment ? Hé, frère, mon pote, il m'a appelé lundi, 16 novembre. Il m'a dit, hé, frérot, t'es où ? Il m'a dit, je suis au quartier. Il m'a dit, j'arrive. Hé, quand il arrive, la meuf, elle descend de la bécane, gros. Bouteille de Jack, paquet de Marlboro dans la main. Au nom d'Allah, frère, celle qui est morte dans l'appartement. Elle est morte dans l'appartement. À ce night, Boulacène. Bouteille de Jack, paquet de Garo. Elle est morte comment ? Elle est morte comment ? Elle est morte dans la bécane, je serre la main. Elle est morte dans la table. Hé, je dis, moi, tu veux quoi, frérot ? Il m'a dit, bien, toi. Je dis, ouais, ça dit quoi ? Il m'a dit, bien, toi. Je dis, hé, t'as vu ma pico, là ? Elle cherche un temtem. Je regarde sa pico, je lui dis, ça ou quoi ? T'as vu sa bouteille de Jack ? Elle la met dans sa main ? Elle me serre la main. Je dis, ouais, je suis bien, toi ? Elle me dis, ouais. Je dis, t'es une meuf d'où ? Elle me dis, là, j'habite dans la cité à ton pote. Je dis, tu voulais quoi ? Elle me dis, bah, attends, elle va t'expliquer ton poteau. Tac, mon pote, il me regarde. Hé, frère, le mec, je vends de la Zipet et Kui, ça fait deux mois. C'est sa cousine d'Abadaoud. C'est la cousine d'Abadaoud. Voilà, mais elle, tu crois qu'elle est venue me voir ? Elle m'a dit, ouais, mon cousin, elle a calé déjà, il faut l'héberger. C'est pas ça qu'elle m'a dit. Déjà, elle m'a dit que c'est son frère. Et elle m'a dit, c'est embrouillé que sa femme. Et comme sa famille, ils aiment bien sa femme, ils veulent pas héberger son frère parce qu'en gros, il a hagard sa femme. Donc, son frère, il est à la rue. Et il a pas assez d'argent pour payer un hôtel. Donc, est-ce que, s'il te plaît, tu peux le dépanner 3-4 jours ? Ah, bah, je lui serrais la main, gros. J'étais enfermé avec lui dans l'appart. Avec sa ceinture d'explosive. Je savais pas qu'il avait une ceinture, mon lir. Hé, les gars, je crois. Hé, tu crois ça, là, tout ça, là. Hé, les gars, vous croyez ça, là ? Vous croyez ce que je fais, là ? Zama le sport et tout. Comme tu dis, toi, tu crois que c'est parce que je suis un risque ? Parce que j'ai le seum, mon lir. Et au Kshim la Kabila, c'est que là, là. Je lui ai pas attaqué quelqu'un, l'un de la plus fracturé son crâne. Sur le Coran, gros. Bah, ouais, que tout le seum, bah, ouais. Mais les gens, c'est des fous, gros. Sur le Coran, les gens, c'est des fous. Mais Wallah, les gens, c'est des fous. T'as capté ou quoi ? On l'entendait, on l'entendait. On l'entendait. Moulir, Moulir. Dans le film, montre le cri. T'as des potes. Moulir, t'as des potes. T'as des potes, Moulir. Eh, rigolez, bande de fils de pute. Inchallah, Yara, puis vos parents, ils attrapent des cancers. Eh, écoute. Rigolez tous, hein. Inchallah, vous attrapez tous. Non, faut pas rigoler, les gars. Rigolez, bande de fils de pute. Eh, regarde. Eh, Moulir. T'as vu, là. Tu me dis, je sais pas quoi. T'as vu, moi, je suis rentré. Dis-moi, toi, t'as un meilleur pote. T'as quelqu'un dans ta vie, ça a été ton meilleur ami. Ouais. Est-ce que c'est ton meilleur pote, il vient te voir ? Explique-moi. Parce que tu sais c'est quoi la blague ? Quand mon pote, il vient avec la meuf, il me dit se déberge les mecs. Je les déberge pas le jour même. Il me dit le lendemain, le mec, il va venir. C'est-à-dire, c'est moi qui est tout seul au rendez-vous. C'est moi qui accueille les mecs, c'est moi qui les fais rentrer dans l'appartement. Armé et fantiné, gros. Mais mon pote, il vient pas au rendez-vous. C'est moi qui me rende au rendez-vous. C'est moi qui rentre avec eux, c'est moi qui fais visiter l'appart. Et je suis enfermé avec eux. Il y a une écoute téléphonique, mon gars. Il y a une écoute. Parce que t'as une égule, ils rigolent là. C'est pour ça qu'on s'en sortira jamais, nous les arabes. Je vais le marier de la France. Il y a que des guignons et des gogoles. T'as capte-toi ? Il y a que des gogoles, frère. Il y a que des gogoles. Écoute, tu sais qu'il y a une écoute. Il y a une écoute, gros. Tu sais le terreau, il dit quoi ? Il appelle sa cousine. Il dit allô. Ouais. T'as vu le mec qui va m'héberger, c'est comment ? Il dit t'inquiète pas, c'est un chleuch et tout. J'ai fait ça bien. Il n'a rien cramé, t'inquiète, c'est propre. Il dit t'es au courant que si je vais dans l'appart, il me recollait, je l'égorge. On recrime la cabine. Non ! Je les ai, hein. J'ai les papiers, mon nœur. Viens en privé, hein. J'ai les papiers, hein. Il a dit c'est de recoller. Ça veut dire que tu aurais pu y passer, toi, le premier, en fait. Ricoler, il n'y a pas de problème. T'es en train de me dire que t'aurais pu y passer, en fait. Je reviens plus sur TikTok, moi. Mais non, mais c'est des gamins, Jawad. Je ne sais pas, Jawad. Mais attends, attends, attends. Voilà. T'as vu dans le film novembre ? Ils n'ont pas montré comment j'ai loué l'appartement. T'es d'accord avec moi ? Le commissaire de la DGSE. T'as vu l'actrice qui est dans le film ? Même à la fin du film, elle dit Elle est où, ma pote Asna ? Elle est où ? Elle est morte. T'as vu ? Bah, cette fille-là, là. Tu sais qu'ils lui ont dit Mais c'est qui le mec qui va loger les héros ? Elle dit, je sais pas, mais C'est un marocain, c'est un beau gosse, tout ça, lunettes. Et ils s'appellent Jawad. Elle dit, ah ouais ? Bah, appelle ta pote, là. Elle dit, mais non, mais elle va cramer que je bosse avec vous. Elle dit, non, non, non. Appelle-là, on a besoin d'en savoir plus sur le logeur. J'ai les papiers qu'ils prouvent, là. Elle dit, c'est coût téléphonique. Pourquoi c'est pas dans le film, ça ? Pourquoi ils l'ont pas mis dans le film ? Le commissaire de la DGSE, il dit quoi, la meuf ? C'est qui qui les héberge ? C'est un mec de Saint-Denis, il s'appelle Jawad. Ok, appelle ta pote, demande c'est qui Jawad ? Elle appelle sa pote devant le commissaire de la DGSE, le service secret intérieur. Elle dit, oui. Asna, ça va ou quoi ? Ouais, le t'as trouvé pour ton cousin et tout. Elle dit, ouais, ouais, c'est bon, j'ai trouvé, c'est un marocain Jawad. Elle dit, mais il est au courant, lui. Ça, c'est ce que la meuf, elle dit. Parce que moi, mon pote, je lui dis, t'étais au courant ? Lui, il dit, non, je suis pas au courant, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je veux pas savoir qui était au courant, qui était pas au courant. Moi, je dis juste que moi, je t'étais pas au courant, t'as vu ? Mon pote, il dit quoi ? Elle dit, non, 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 non. Il y a que moi et son pote, on lui était au courant. Mais Jawad, il a accepté, il savait pas que c'était des terroristes. Il a accepté, mais il savait pas que c'était des terroristes. Après, je sais pas s'il va les reconnaître quand ils vont arriver. Mais après, le mec, il appelle sa cousine, il lui dit, s'il me reconnaît, je dégorge. Est-ce qu'on m'a égorgé ? Non. Hazard, moi, je l'ai reconnu ? Attends, attends, attends. Et tu sais qu'il y a la preuve que moi, moi, quand j'ai vu Abaou, j'étais pisté. Ça a duré 5 minutes, ma rencontre avec lui. En 5 minutes, je rencontre un mec que je connais pas, qui a tuvé 130 personnes, qui a des centous d'explosifs, des calibres. Je lui serre la main. Ça va, frérot ? T'as tué 130 personnes ? Je te mets un sandwich au jambon, une bouteille de coca, un deux ans, il va le partir. Il va dormir comme ça. Hé, il a calé 130 personnes. Il m'a jamais vu. Hé, il m'a jamais vu. Il va dormir comme ça. Ouais, c'est bon. Non, je suis d'accord. SB, merci. Non, non, je suis d'accord. Oh, Allah, je suis d'accord. Vous les arrêtez, je suis en sueur. Je vais prendre ma douche, vous devez. Hé, les gars, j'ai assez parlé. Hé, t'as vu, là, j'ai fait une séance de psy avec vous, tranquille. T'as vu, les gens, ils connaissent pas mes problèmes. Hé, rigolez, bande de fils de pute. Inch'Allah, vous attrapez un truc. Mais non, Jawed. Il n'y a personne qui rigole. Non, parce que là, il y en a qui rigolent dans le live. Non, moi, il n'y a personne qui rigole. Calcule pas. Calcule pas. Hé, moi, je m'en bats les goûts de TikTok. Hé, TikTok, sautez-moi mon coude. Je vous baisse vos mères, moi, TikTok. Jawed, dis-toi que t'as parlé comme un bonhomme. Et dis-toi qu'heureusement que t'as fait ça. Non, mais les oeufs, ils rigolent. Rigolez bien. Moi, je vous dis juste un truc. Et sur le courant, vous direz. T'as vu, les oeufs, ils rigolent. Or, c'est mis la calcule. Il n'y a personne qui aurait pu affronter l'épreuve que j'ai affronté tout seul. Hé, j'ai fait six ans d'isolement. Et sur le courant de la mec, il me semble. Et personne, il peut marcher droit comme moi et faire... Wallah, il a raté. Il y en a, leur meuf, ils les quittent, ils prennent des castons, gros. Moi, t'inquiète, rigolez bien, il n'y a pas de souci. Ceux qui rigolent dans le live, là, c'est les mêmes qui pleurent parce que leur meuf, elle les a quittés dans deux ans, là. Ils vont se marier, son pote, il va baiser sa meuf, et il va pleurer comme une pute. Là, tu rigoles sur mon live, dans deux ans, ta meuf, elle va se faire baiser, tu vas pleurer comme une pute. Sale fils de bruit, moi. Moi, je n'ai pas de meuf. Je n'ai rien du tout, moi. Je n'ai pas d'attache avec personne. Donc, vous, bande de pute, rigolez. Et au nom d'Arna le Tout Puissant, vous allez être foudroyés parce que là, vous rigolez d'une injustice. Enculer tous vos merlis. Exactement. Bande de son fils de pute. Regarde. Sur le corps, je filme des joies sur TikTok, bande de fils de pute. Regarde. Regarde. Ah, Jawad, Jawad. Non, non, non. Va, c'est, va, c'est, Jawad. Voilà, supprimez, sautez-moi vos coudes. Je m'en bats les coudes, moi. Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu... Eh, les gars, vous avez entendu tout. Maintenant, celui qui me dit que je suis un terreau, voilà, gros, je ne peux plus rien faire. Voilà, allez, les gars, les gars, je me mets une balle. Voilà, c'est mieux. Voilà, les gars, sur le Coran, voilà. Parce que, moi, je vous dis, les gars, et sur le Coran, qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour me pousser à bout et que si demain, je fais une dinguerie, ils veulent que je fasse une dinguerie pour dire que c'est un terreau. Mais moi, je ne vais pas faire de dinguerie, moi. Moi, t'as vu que je vais enculer la merde à quelqu'un ? Je vais enculer la merde à quelqu'un qui m'a raggat. Moi, je ne vais pas enculer des gens qui boivent des jus d'orange dans des terrasses qui ne m'ont rien fait, moi. Moi, si j'enculle la merde à quelqu'un, j'enculle la merde à quelqu'un qui m'a fait un truc. Moi, je n'enculle pas des innocents, moi. Wallah, mon nir, hein. J'enculle. Moi, tu crois que moi, je vais niquer ma vie et je vais laisser les gens qui m'ont fait du mal normal comme ça ? Moi, je baisse la merde aux gens qui m'ont fait du mal. Je ne baisse pas la merde aux gens qui ne m'ont rien fait. À partir de là, on s'est tout dit. T'as capté, mon nir, ou pas ? Non. T'as capté ? Les gens, c'est des malades, gros. Regarde la preuve, c'est là. Tu t'es battu, mon frère. Tu t'es battu. Les gars, je vais parler. Les gars, je vais parler. Rannes-là, gros. Eh, la team, faut comprendre un petit peu. Les gars, faut comprendre. Imaginez-vous maintenant. Ce serait vous. Vous avez des appartements, des choses à louer. Comme ça. T'as un meilleur ami qui vient te voir, qui dit, écoute, Mouns, est-ce que tu peux rendre service, s'il te plaît ? Moi, là, c'est une vérité, gars. Ils ont embrouillé. Moi, je rends service. Écoutez, moi, je rends service. Ça pourrait m'arriver là, maintenant. Je rends service. Je descends. Je les héberge. Au moment où je les héberge, tac, la police, elle vient me voir. Tac, je vois des journalistes et tout. Ils me disent, ouais, t'as... Moi, je suis pas au courant. C'est mon s'hab qui m'a dit, tac, parce que lui, c'est quoi, Jawad, qui l'a niqué ? C'est que c'est son s'hab qui lui a dit. C'est ça qui l'a niqué. C'est comme Jawad, ça va être son s'hab. Donc, il s'est dit, vu que c'est mon s'hab qui s'est porté garant, il vient me voir. Il me dit, ouais, est-ce que... Il a fait confiance en tout. Et à la fin, il se fait niquer. Donc, comprenez un petit peu le truc, un petit peu, les gars. Eh, je me rends service. Ce qu'il a vécu. Ah, mon putain, c'est un câble. Imaginez-vous, là. Tu sais qu'un moulir ? Tu sais qu'on est en train de faire un live aux heures de perquisition. Imagine-toi quand, par hasard, je me fais perquis le jour de mon live. Attends, je dirige le téléphone, là, comme ça, voilà. Non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. C'est possible, bro, c'est jamais. Moi, quand je t'ai vu énervé, j'ai compris direct. Eh, ils m'ont déjà cassé ma porte pour un texto où j'ai insulté un mec, frère. Alors, ils sont capables de tout, allah. Il y aura des gens, frère Romounir, qui seraient faibles. Oh, là, qu'ils auront lâché, mon frère aussi, c'est-à-dire qu'ils m'aiment bien. Eh, wallah, l'Adem Radio BX, eh, des gros voyous, ma gueule. Je ne suis pas un menteur, hein. Ils me disent, « Jaoued, moi, je t'ai analysé. Et sur le courant de l'Amex, ce qui t'est arrivé, l'interview, le Habs. Et nous, on sait que tu n'as rien à voir. Commenter fort mentalement, c'est une dingue vie. Wallah, l'Adem, frère. » Moi, je vais te dire, c'est quoi qui a décrédibilisé leur histoire ? Eh, moi, t'as vu l'affaire ? Ouais. Jaoued, je vais te dire, c'est quoi qui a décrédibilisé leur histoire ? À mes yeux, là. C'est pour ça que, t'as vu, j'ai fait ce haba avec toi direct sur Snap et que je ne me suis pas mêlé de cette histoire. Parce que c'est quoi qui m'a fait chill ? C'est que, hey, une histoire de terrorisme, une histoire grave, une histoire où il y a des meurtres, frère, tu ne fais pas des parodies, surtout à la télé. T'as tout compris. Hey, ils vendent des figurines, gros. Ça, je ne fais que personne. Non, mais c'est plutôt à la télé. Ça vend des figurines, ma gueule. Ça vend des figurines, des statuettes de moi. Je vais te donner un exemple, frère, au moulir. Je vais te donner un exemple, ma gueule. Normal, ils vendent des statuettes. Mais pour faire des PMP, ils ne veulent pas que des PMP. Écoute, après vous, ils ne veulent pas que des PMP. Ils ne veulent pas que des PMP. Mais ils vendent des statuettes de moi. Normal, il n'y a pas de problème. Je veux dire, pendant les attentats ici à Bruxelles, dans les métros, il y a une fille qui était juste présente. Elle n'a rien subi. Mais elle a demandé l'euthanasie. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a eu toutes les mémoires dont elle n'a pas pu supporter. Imagine-toi le frère qu'on l'a accusé, etc. De meurtre. Qu'est-ce que normalement... Imagine-toi, moi, je dis une fille... C'est un gros. Les gens, ils me voient tout seul. Ils disent, ouais, Jahweh, il est en prison. Mais frère, les gars, ils ne savent pas c'est quoi. Wallah, ils ne savent pas ce que c'est, ma gueule. En fait, il y a tellement eu de parodies que j'ai dit que j'avais dit pas la rigolade. Eh, moi, j'ai rien demandé à personne. Eh, regarde. Tu veux que je te dise un truc de fou ? Parce que les gens, ils ne croient pas en Dieu. Mais regarde bien un truc de fou. Moi, je suis innocent. On est d'accord, les gars. Vous ne trouvez pas ça bizarre, quand même, que comme par hasard, les terreaux, ils contactent une meuf et que les mecs, ils allaient faire sauter à un centre commercial à la Défense. Ils allaient faire sauter un commissariat dans le 9-2 et Zama, moi, je les héberge. Et après, Zama, ils se font fumer. Il n'y a aucun mort. Ils exposent dans l'appart. Tu as vu la vidéo ? L'appartement n'expose. Il n'y a aucun mort. Il n'y a aucun voisin. Il n'est mort. Il y a jusqu'à quelqu'un, peut-être, il s'est pris une balle et les terreaux, ils sont morts. Eh, peut-être, les gars, c'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas d'autre réponse à chercher. Tu as capté ou pas ? Moi, c'est ça que je fais, ma gueule. Tu as vu quand des fois, je serre dans ma tête ? Je me dis, voilà, qu'en fait, c'était comme ça. C'était écrit, gros. Il fallait que j'éberce ces mecs-là. Il fallait que ça se passe comme ça. Et comme ils disent, parce que c'est le destin, c'est le destin. Mais dès qu'il t'arrive un truc mauvais, ah, ce n'est plus le destin. Tu as vu ou pas ? Ah, non, 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 ce n'est pas le destin, là. Là, j'ai la poisse. C'est mon destin, frérot. Mais moi, je cherche l'innocent. Et je vais assumer tout. Si quelqu'un veut me tuer, il me tue. Si quelqu'un veut venger du mal que moi, je n'ai pas fait, qu'il se venge d'un mal que moi, je n'ai pas fait. Il n'y a pas de problème, frère. Mais quand il sera devant Dieu, il aura attaqué quelqu'un. Moi, je m'en fous. Je vais aller au paradis, frère. Je n'ai rien fait. Là, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais voulu tuer un innocent. Je n'ai jamais voulu héberger Abaoud en sachant qu'il était Abaoud. Tu as capté ou pas ? Les gens font ce qu'ils veulent. Jawad, j'ai une question, moi. Oui, dis-moi. Est-ce que, quand tu as sorti de prison, est-ce que tu as reçu, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, des menaces ? Non, des menaces que sur Internet. Tu as vu que sur Internet et des faux comptes. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des mecs. Hein, gros ? C'est sûr qu'il doit y avoir des mecs qui veulent vraiment me faire. Tu as vu ou pas des fachos en mode, tu sais, ceux qui font de la muscu, tout ça. Les 10 ans tout à l'heure, oui. C'est sûr qu'il y a eu des... Beaucoup de... En fait, c'est ça que je veux dire. Beaucoup d'injures racistes, des trucs retournantes en pays. Oui, ça, j'en reçois. Oui, de toute façon, vous les bougnules, vous les nanani, voilà, laisse tomber le gros. Mais j'en reçois pas beaucoup. Tu as vu sur Snap ? Voilà, les gens, ils ne m'insultent pas. Sur le coin, j'ai que du soutien, ma gueule. Je dois recevoir une insulte et c'est que des faux comptes, voilà. Une insulte par tous les deux semaines et c'est que des faux comptes, des trucs, tu vois. Merci à tout le monde. Voilà, tout le monde me dit merci, tout ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Hein, Mounir ? Tu vois le live qu'on a fait ? Justement, c'est ce qu'ils ne veulent pas, gros. Ils ne veulent pas que je raconte comme je t'ai raconté l'histoire à TPMP parce qu'il y aura les réactions comme dans TikTok. T'as vu ? On t'aime. Hein, enregistrez ça. On t'aime. Oui, mais justement, frérot, ils ont déjà enregistré. Enregistré tout ça, gros sport. Ils vont le mettre sur YouTube, frérot. J'ai vu que les gens, ils vont le mettre sur YouTube. Ça a été écrit déjà dans les commentaires. Ben voilà, ils mettent sur YouTube. C'est pas grave. C'est un droit à ta parole, ça. Ouais, mais t'as capté. Regarde, pourquoi ils ne montrent pas ça à TPMP Force, Force ? T'inquiète, frérot. Ça s'appelle l'University d'Expression, mon frère, ça s'appelle. T'as vu ou pas Force la zone que des cœurs, chipé le cœur ? T'as vu ou pas ? T'es un bon frérot, on t'aime, Djawet. Pourquoi on n'envoie pas ça à la télé ? Pourquoi ? On voyait ça à Nounah, lui ? Mais comment ? Il est là, il interview des meufs qui vendent des culottes ou je ne sais pas quoi, là. C'est pas exprès, là. Tu t'es calculé, frérot. Non, mais de toute façon, à Nounah, je ne le fais plus, moi. T'as vu, mon Dieu ? Moi, les gens, ils m'ont dit quand ton bouquin va sortir au documentaire, il y aura un bad buzz et c'est sûr, il va vouloir t'appeler. Voilà, je n'irai pas. Parce qu'il m'a fait un truc de fils de pute, voilà. Il m'a cassé les couilles pendant une semaine. Tous les jours, il m'a appelé. Tous les jours, tu viens. C'est bon, demain, demain, demain. Le jour où je viens, dix minutes avant, tu me dis que c'est annulé. Ça arrête, frère. C'est pas comme ça, la vie, voilà. Et tu sais qu'à la base, tu sais qu'à la base, il m'a dit mercredi, viens demain, jeudi, à 19h. C'est moi qui a dit non. Dis-moi qui aurait dit non, Mounir. Cyril, si tu vois cette vidéo, essaie de contacter Jaouette. Non, il n'y a pas de... Non, ça, on s'en fout de ça. Mais tu sais j'ai qui comme témoin, Mounir ? Tu te rappelles de FDJ ? Tu te rappelles de FDJ ? C'est qui tu faisais les vidéos FDJ, là ? Ouais, ouais. Lui, il est témoin, frère. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont appelé TPMP, ils m'ont appelé un mercredi, ils m'ont dit demain, tu viens faire TPMP jeudi. J'ai dit non. Trouve-moi quelqu'un qui aurait dit non. Tous ceux qui ont fan de buzz, dis-moi qui aurait dit non, je ne viens pas TPMP demain, je viens lundi. Sinon, j'aurais fait TPMP le lendemain, mais je n'étais pas prêt, t'as vu ? Voilà. Voilà, ils m'ont dit de venir le lendemain, j'ai dit non, je ne viens pas demain. En fait, tu aurais été le lendemain. J'ai pas voulu y aller, j'ai pas voulu y aller, il fallait, il y avait Gilles Verdez, je savais, ils allaient me terminer, t'as vu ou pas ? Voilà. Ils te renonçaient depuis, tu vois, ils te renonçaient à bout, ils te renonçaient à bout. Tu crois que, frère, il n'y a aucun chroniqueur là-bas, il pourra m'éteindre ma gueule, voilà. Il n'y a que moi que t'arrête. Non, mais ils te renonceront tu vois, juste ce que ça te passait parfois, tu vois, ton passant énervant, énervé, eh bien directement, c'est à tort, tu vois, aux gens du public. C'est pour ça que... ils vont te casser les couilles, tu sais c'est qui ? Je lui dis c'est qui ? Il m'a dit c'est Géraldine Maillet et Gilles Verdez. Et je vais te dire qu'est-ce qu'ils vont dire, t'as vu, ils vont dire ça, 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 et tu réponds, t'as vu ou pas ? Je leur ai dit, moi, faut pas... Moi, je vous ai dit les gars, je viens, mais comment c'est même pas essayer de me mettre dans la salade, t'as vu ou pas ? T'as vu, c'est même pas de me mettre dans une salade ou un truc comme ça, t'as vu ? Ouais, le jour où ils l'ont mis, t'as vu, ils l'ont mis sur Twitter, ils l'ont mis sur Twitter, Jawad a décidé de sortir du silence, mais à quel moment moi j'ai décidé d'être dans le silence, moi ? Ouais, c'est qu'on peut séparer, on peut priver de... Ouais, parce que tu dis Jawad, il veut sortir du silence, mais j'ai jamais été dans le silence, moi, déjà, à la base. On t'a privé de la parole, quoi, surtout. Voilà, c'est moi, on m'a privé de la parole et c'est pas normal. Hé, frérot, il y a un mec qui tombe en vélo sur Paname, il tombe par terre sur un trottoir, ils le mettent sur TF1. Là, il y a le logeur qui sort, il a été innocenté, puis acquitté et après condamné, on veut même pas lui... juste savoir ce qui s'est passé, comment il a hébergé les mecs, qui il est, c'est tout. Moi, je demande pas à être... Tu vois, je demande juste à ce qu'on me laisse raconter comment j'hébergé les mecs pour que les gens qui m'insultent, ils arrêtent de m'insulter parce qu'ils sont complètement à l'ouest, t'as capté ? Le snap, tous ceux qui demandent mon snap, c'est la jawadrie 93, c'est comme TikTok. C'est comme ce qu'il y a ici, c'est la jawadrie 93. Tu te fais beaucoup insulter, Jawad ? Tu m'as dit quoi ? Tu reçois beaucoup d'insultes dans les réseaux. Non, 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 je te montre les messages snap que de l'amour, frérot, que de l'amour, il n'y a pas de... Carrément mon chat, il te donne vraiment pourquoi encore ? Et t'es inculpé pourquoi en fait ? Hein ? Et là, t'es inculpé pourquoi finalement ? Du tout, je n'ai même pas été condamné pour terreau ni complicité. J'ai été condamné pour un délit de droit commun, frérot. T'as vu, le pire, c'est ça. Et ça, ils n'en parlent pas, tu vois. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. C'était vraiment, tu vois. Mais il n'y a personne déjà qui trouve ça bizarre qu'on innocent un mec, il fait 27 mois de haps, il y a une juge qui dit qu'il est innocent, il sort dehors, il fait un an et après, on lui ramène un juge. Il a 80 piges, je lui mets 4 piges. C'est chelou quand même, t'as vu ? C'est l'histoire, un peu… Très beau, t'as vu le juge quand je lui parlais. Wallah, frère, je disais, monsieur, moi je vendais de la cour, il ne me faisait que ça. Tu lui disais ? Oh là, ils ont fait quoi un moment ? Ah ouais, Mounir ? Ouais. Mounir ? Hein Mounir ? Ouais, c'est un temps frère. Mounir, c'est pas bien, tu fais belahani, t'es pas là, on dirait que t'as… Oh là, je t'écoute, il est là, il est là, il est là. Je t'écoute, parce que tu es en train de fumer. Après, je te disais quoi ? Vas-y, même moi, je vais mettre l'écran après pour fumer. Je te disais quoi, frère, frère, t'as vu Zahma, quand j'arrive au jugement, Bruxelles ? Vous m'avez dit, la religion, c'est pas un problème, d'accord ? Ouais. Et à un moment, tu lui dis quoi, le procureur ? Non. Il dit, ouais, c'était dans un délire terroriste, t'as vu ? Ouais. Ils ont dit, on a saisi le téléphone de votre mère et on a trouvé des vidéos qui venaient des réseaux sociaux de prêches d'imam salafiste. Donc, vous pouvez pas dire que vous faites pas partie de… C'est pas sérieux ? Ma mère, elle meurt. Et ça a choqué personne au tribunal, t'as vu ? Putain ! Ma daronne, elle a jamais été inculpée, elle a jamais été interrogée, elle a jamais été convoquée, elle a jamais rien eu. Mais le proc, il dit, Norman, on a retrouvé une vidéo d'un imam qui fait un prêche dans le téléphone de votre mère et vous nous dites que vous êtes pas un terroriste, M. Bendang. Comment expliquez-vous qu'il y avait une vidéo d'imam dans l'iPhone de votre mère ? Donc, un imam égale à un mec qui a des ceintures, t'as vu ? C'est des malades, voilà. Ça a choqué personne, frérot. Il y avait 1000 personnes au jugement, j'ai même pas vu une ligne dans la tête. J'ai dit, mon pote, il est boxeur, il était moi, il était là, voilà. Il était au jugement, il a entendu quand le proc, il a dit ça, il a dit, ouais, on a trouvé une vidéo d'imam dans le téléphone de votre mère. En quoi ça, ça a à voir avec un hébergement de frérot ? Non, mais moi, je pense que là, ça doit aller à la télé. Ça peut pas rester comme ça. Ben ouais, gros, je t'ai dit, ils sont en train de s'ensoirer, mais moi, je m'en bats les couilles. Frérot, tu vas rentrer, ça y est ? Qui ? Je sais pas, il m'a dit bonne soirée, là. Non, non, je lui dis même BFM, il devrait s'emmêler. Ouais, moi, je vais pas tarder, je dois aller à la muscu, là. Hein, les gars, moi, je dois aller à la muscu à 13h, c'est-à-dire, je vais pas tarder, voilà. Tu vas à quelle heure ? J'y vais à 13h, c'est-à-dire, je vais me faire des oeufs, là, je vais manger des oeufs, je vais faire une petite sieste de 2-3 heures, voilà. Inchallah. Hé, je vous disais quoi, les frères ? Tout ça pour vous dire ? Non, j'ai pas Twitter, j'ai que Snap et c'est la Jawadry 93, les gars, j'ai pas Twitter. Merci pour les messages. Hé, je te disais quoi ? Hé, Mounier ? Ouais. Hé, je sais plus, je disais quoi au frérot, là ? Pour le prêche, pour le Walida, tu disais. Voilà, t'as capté pour le Walida, qu'est-ce que ça, ça a à voir ? Et en fait, à chaque fois, ils cherchaient à ramener des trucs en mode... Hé, t'as vu par exemple quand ils ont pété la meuf avec qui j'étais ? La meuf, c'était une blonde aux yeux bleus, t'es d'accord avec moi ? Ouais. La meuf, c'est qui je dormais le soir de la dinguerie. En fait, moi, je suis rentré tard, je suis rentré à minuit, du coup, c'est la gueule, t'as vu ou pas ? Ouais. C'est-à-dire, vas-y, j'ai dormi dans le salon, t'as capté, j'ai miné de flic, j'ai fumé un joint de bœuf, j'ai dormi. Maintenant, la meuf, c'est une blonde aux yeux bleus. Ils vont la voir, c'est ce qu'ils lui disent. Ça fait combien de temps que vous le connaissez ? Ça fait six mois, sept mois, un an. Elle dit, c'est votre mec ? Ouais, de temps en temps, il dort chez moi, des fois, il vous a dit, vous avez déjà vu venir à la maison avec un tapis de prière ? Non ! Ouais. Voilà, la meuf, elle est là, les gars, je peux l'appeler, je la registre en audio, en cachette et tout. Elle nous dit quoi ? Elle est déjà venue avec un tapis de prière ? Ah ouais. Vous mangez à l'âle ou pas à l'âle ? Elle dit, non, non, moi, je mange pas à l'âle. Il a déjà essayé de vous forcer à manger à l'âle ? Non ! Voilà ! Vous êtes sûr ? Vous n'avez jamais vu une gêne là-bas ou un tapis de prière ? Sûr ! Vous êtes malade ou quoi ? Vous êtes malade ou quoi ? Il n'a rien à voir avec ça, wesh. J'ai vu les dépositions, t'as vu ? Il n'a rien à voir avec les terroristes. Elle dit, vous êtes sûr ? Il n'a jamais essayé de vous faire porter le voile ou de vous mettre, genre, il vous a interdit de manger au McDo ou un petit truc qui a titillé votre oreille, Zamaq, il est radicalisé. Elle a dit, avec une bouteille d'eau dans la toilette. T'as capté ou pas ? Mais ouais, c'est des malades, wala ! T'imagines les questions ou pas ? Vous l'avez déjà vu avec un tapis ? Vous l'avez déjà vu ? Qu'est-ce que ça a à voir ? La prière et les terroristes, ça n'a rien à voir, frère. Ah, c'est pour ça, maintenant que tu parlais de religion tout à l'heure, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux, maintenant. Ouais, c'est par rapport à... C'est la folie, ils m'ont fait des trucs de fou. Tu sais, en prison, je faisais quoi ? Chaque semaine, cassez les couches. T'as vu dans ma sénine, il n'y a que des films de Huck, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de je sais pas quoi, cassez-moi pas les couches. Même si je prie, il n'y a personne qui saura à part moi et Dieu. T'as vu ou pas ? Ouais. Oh, ma gros, je lui dis, vous êtes des malades ou quoi ? Parce que eux, tu pries, ils disent, c'est un terreau en prison. C'est une dinguerie. Oh, la la. T'as vu les mecs quand ils me disaient ça ? Les mecs, ils m'appellent à la fenêtre je lui dis, ah ouais, tu fais la salade. Je lui dis, les gars, même si je fais la salade, pourquoi on en parle à la fenêtre ? Je prie tout seul dans mon coin. Arrêtez-moi. Ne t'appelez pas. Parlez-moi pas de ça, les gars. Il me dit, mais t'es un malade, t'es devenu parano. Je dis, parano de quoi ? Sur le coran, on prie, tu verras. Écoute bien l'histoire. Il y a un keumé, il commence à prier en prison, il ne priait pas. Maintenant, quand il commence à prier, les RSS, ils le balancent au keuf, ils appellent les keufs, il dit, il y a un mec là, il est arrivé, il ne priait pas, maintenant il prie, surveillez-le. Le mec, il sort en pernition, il fait un braco sur le coran, il se fait péter, parce qu'il était pisté pour la religion. Non. Ah oui, les gars, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis la religion, vous rigolez tous. Mais sur la vue de ma mère, il y a un mec qui est rentré, c'était un voyou, il a commencé à prier en prison, les surveilleurs, ils ont appelé la police, ils ont appelé les keufs, ils ont dit, voilà, ils commencent à prier, les keufs, ils ont vu que dans sa cellule, il y avait des tapis de prière, des kamis, des trucs, ils ont mis des micros, ils ont vu qu'il était à fond dans la religion, ils l'ont pisté, quand il est sorti, il a fait un braco, mais ils l'ont pisté pour le terrorisme, ils l'ont pété pour un braco, ça a tiré tout, voilà. Putain. Eh, c'est vraiment un truc de ouf. Tu sais que là, les gars, c'est pour ça que je vous dis, moi, de toute façon, je suis sur Snap, les gars, moi, je m'en fous de TikTok, t'as vu ? En fait, ce qui est bien, c'est que là, tu nous appris un truc, c'est qu'il y a deux mondes parallèles, en fait. T'as tout compris, frère, moi, je te dis la vérité, Mounir, t'as vu, les gens, ils me voient comme un guignol, parce que tu sais quoi, là ? Non, frérot, non, mais pour que tu saches quel point de vue j'ai, parce que les gens, ils posent beaucoup de questions, mais t'as vu, par exemple, là, les gens, ils me voient comme un guignol, ils ont des trous du cul comme ça, en fait, les Français, t'as vu ? T'as vu ? Tu leur ramènes un caméléon, tu dis c'est un dinosaure, un tyrannosaure, ils vont te dire, ouais, c'est un tyrannosaure, ils ont un trou de balle comme ça, et regarde Macron, et pour te montrer que c'est la vérité, t'as vu Macron comment les ahouis ? J'étais en prison, moi, tu sais c'est quoi qui m'a choqué le plus ? Vas-y, on s'en fout de Jawed, Jawed, c'est une merde, c'est un être humain, il va mourir peut-être d'un cancer, où on s'en bat les couilles qu'il est au sol et qu'il n'est pas innocent. Allez, on passe à un autre sujet. Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? J'étais en prison, moi, j'étais à l'isolement, je n'avais pas de téléphone. J'ai vu, c'est pour que tu vois comment la France, le peuple français, c'est des moutons, c'est des moutons. Il faut qu'on achète des tons de zœurs, on va faire de l'argent mourir. Et sur la vie de ma mère, écoute, les gens, j'ai vu Macron, moi, j'étais à l'isolement, c'est-à-dire, il n'y a personne mieux que moi qui peut te dire, j'ai vu la crise des gilets jaunes. J'ai vu 2017, j'étais en plein jugement, je suis béton, j'ai suivi toute la crise des gilets jaunes en 2018 à l'isolement. Pas de téléphone portable, mon ouinge, il y a une canette d'oisisse et je regarde. Et ils ont cassé telle voiture, et ils ont fait ci, et ils ont fait ça. C'est qui qui est réélu, mon frère, deux ans après ? C'est qui, frérot ? Parce que c'est qui qui dirige le pays, frérot ? C'est qui qui dirige le pays ? Ce n'est pas les trous du cul. Ce n'est pas les gens qui avalent les mensonges. Ce n'est pas les gens qui avalent les mensonges des médias qui font croire, par exemple, que moi, je suis un terroriste. Ce n'est pas ça. C'est ceux qui gagnent et ceux qui ont le pouvoir en France, c'est les blindés et les cistras, gros, et ceux qui veulent qu'il n'y ait pas d'immigrés et qu'on soit tous baisés. Ceux qui veulent qu'on se fasse baiser, c'est eux qui dirigent. Et tant que ceux qui veulent qu'on se fasse baiser, ils dirigent, il n'y a rien qui va avancer. Voilà, gros, regarde juste. Ils sont là, démission, Macron, démission. Macron, président. Un frérot. Il y a quoi, là ? Bientôt, c'est Le Pen qui va passer. C'est comme les États-Unis. Les gens, ils disent « Ouais, Le Pen, Le Pen. » Bientôt, comme je t'ai dit tout à l'heure, Mounir, bientôt dans le rap, il va y avoir un mort. T'as vu ? Et bientôt dans la politique, il va y avoir un extrême droite qui va passer comme en Allemagne, comme en Italie, comme aux États-Unis avec Donald Trump. C'est juste qu'il faut attendre. Et les gens, frères, ils en ont marre. Tu vois bien, frère ? Parce que la vérité, nous, les Arabes, les Qal, tout le monde, on fait les gogoles, ma gueule. C'est la vérité, gros. On fait les gogoles. Quand tu regardes bien, même sur TikTok, tu vois sur TikTok, tu vois quoi ? Tout le monde à plein ventre. Les gens, ils s'alloncent par terre. Arriba, Arriba ! Mbaptou, il voit ça. Dis-moi Mbaptou, il voit ça. Dis-moi ce que tu viens. Imagine-toi Mbaptou. Là, dans le 16e, tu lui ramènes la vidéo de deux mecs ou deux meufs qui sont là. J'ai de la poste sur la revente. Ouais. Arriba, Arriba ! Tu as tout le monde à plein ventre. Arriba, Arriba ! Mais frère, c'est normal. Mais gros, comment tu veux t'en sortir, frérot ? Tu vas t'en sortir avec ça. Avec des gens qui se mettent à plein ventre par terre. Mais sérieusement, Wallah, monnier. Regarde TikTok. Il dit quoi ? Il dit, j'ai de la bonne à revendre. Papa, papa ! La meuf, elle fait ça. Papa, papa ! Après, elle tombe par terre, elle s'allonge par terre. Après, le mec... Moi, j'ai fait 6 ans d'isolement, je vois ça. Je suis choqué, gros. Imagine-toi un baptou du 16ème. Imagine-toi un baptou du 16ème, il voit deux petites meufs comme ça, à but en haute fesse. J'ai de la bonne sur la... Après, elle fait ça. Ta-ta-ta ! À plein ventre ! Arriba, Arriba ! Ouais. Les gars... Ouais. Arrêtez les frères. Dans quel pays on vit ? Arrêtons. Un SDM, il est trop fort. Wallah ! C'est pour ça que je te dis... Wallah, Wallah, Wallah ! J'ai de la bonne sur la... Ta-ta-ta ! Tout le monde à plein ventre. Arriba, Arriba ! C'est ça, voilà. C'est ça que nous, on est les Arabes et les Kaelos aujourd'hui. C'est ça, la représentation de nous. Et les Gouers, ils font ça. Et les Gouers, ils font ça. Et les Gouers, ils disent, c'est quoi ? C'est quoi ? Ils font des Gouers, ils font des Gouers. Ils font des Gouers, ils font des Gouers. Ils font des Gouers, ils font des Gouers. Imagine-toi de la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité ou pas, Bix ? Non, t'as raison, mais est-ce que... Sur le Gouers, mais sur TikTok, je veux les faire sur la... Elle, la meuf, elle a 16 ans. J'ai de la bonne sur la... Il y a une meuf de Lyon, là, je l'ai vue. Dans une cage d'escalier, il y a une daronne partout qui descend. La rue, elle fait ça. J'ai de la bonne sur la... À plein d'autres. Arriba, Arriba ! Et la daronne, elle passe à côté, elle a tellement... C'est quoi ? Hé, les gars, on a... On a, on a mourir. Il faut... Et après, ils disent, c'est moi, les fous, les gens. Hé, vous êtes des malades, voilà, les gars. Non, mais TikTok, il y a Matrix, c'est beaucoup de gens. Mais sur le Coran, hé, je deviens fou, moi, voilà, ma gueule. Hé, les meufs, c'est des malades. Hé, quand même, hé, moulir. Les gens me disent, jaoued, sur Snap. T'as vu, il y a des fois, il y a des meufs. Jaoued, tu ne veux pas te poser et tout ? Poser quoi ?